Effet de rhétorique ou réelle modification des pratiques sociales, le projet n'en reste pas moins un mot valise. C'est dans cette optique que le département de sociologie de l'université Omar Bongo, en collaboration avec l'université de Rouen, a organisé ce mardi 1er février 2022 une conférence sur le thème « La gestion des projets sur la sociologie des projets ». Dr. Ojen Guéman-Obam, coordinateur de ce programme, nous donne quelques détails. Il s'agit d'un projet qui a été initié à l'université de Rouen. Au départ, il s'agissait de réhabiliter la paysannerie à partir d'un modèle qui avait été déjà éprouvé à Madagascar. C'est ainsi, c'est dans cette perspective que nous avons inscrit la démarche dans cette dynamique. Plusieurs missions ont été réalisées en France et au Gabon par les enseignants, chercheurs français et gabonais. Nous avons des résultats concrets, parce que c'est un projet qui croise plusieurs facteurs économiques, environnementaux, sociologiques et même géographiques. Donc pour faire émerger ou promouvoir un modèle non seulement scientifique, l'éco-réalité et l'ingénierie rural, mais aussi un modèle de production socio-économique. Moment riche en partage, notamment avec la participation de Jean-Louis Le Goff, conférencier à ce programme. Là, l'exercice qu'on a essayé de faire, c'est de montrer qu'avant d'envisager tout projet sociologique, il faut développer une théorie de l'action. Autrement, on fait des enquêtes qui ne seront pas suffisamment cohérentes, pertinentes, et on risque à ce moment-là de ne pas réaliser de bons projets. Un projet suppose un travail de réflexion préalable. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer à l'exposé que j'ai fait ce matin. Le projet, c'est un thème très fort en gestion et en management. Donc ça nous a permis de questionner finalement ce qu'était un projet, et puis ce que le projet pouvait apporter à la société, ce que la société pouvait apporter à l'accompagnement des projets. Par exemple, c'est poser la question, est-ce qu'une société accepte le risque ? Est-ce qu'une société accepte l'échec ? Parce que quand on se lance dans un projet, on a des chances d'échouer. Est-ce qu'on est dans une société qui accepte l'échec ? Et comment faire en sorte que, par des programmes de formation, par des programmes de sensibilisation, les mentalités de la société évoluent et acceptent l'échec, et donc accompagnent la prise de risque ? Cette conférence, organisée de manière très professionnelle par la qualité des intervenants et les thématiques abordées, restera un événement inoubliable pour l'ensemble des participants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada